Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur CodeQG pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, l'actualité est assez calme ces derniers temps concernant Vanguard et Warzone, et pour cause, les deux studios sont actuellement en vacances, mais pendant ce temps-là, il existe un autre studio répondant au nom d'Infinity World, qui travaille d'arrache-pied sur le prochain opus de la saga, qui devrait sortir à l'automne 2022. Alors oui, je sais, on est toujours en 2021, mais si vous nous suivez sur CodeQG depuis un moment maintenant, vous le savez, énormément de leaks et d'informations ont commencé à circuler ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, à propos de cet opus, qui devrait répondre au nom de Modern Warfare 2. On va donc passer en revue tout ce que l'on sait concernant ce prochain Call of Duty, qui s'annonce d'ores et déjà grandiose, nouvelle map Warzone, nouvelle mécanique de gameplay, retour de map multijoueur iconique, troisième mode original, intrigue du mode campagne, retour de la Task Force One for One, bref, vous l'aurez compris, on a énormément de choses à voir ensemble, donc on commence sans plus tarder, le temps que vous lâchiez votre plus beau like, et on se balance l'intro, bref, vous êtes sur CodeQG, c'est Vince, et c'est parti ! Avant toute chose, je voudrais faire passer un message, ou plutôt trois messages, tout d'abord rejoignez-nous sur Warzone France, notre chaîne secondaire où on publie chaque jour des best-of, des meilleurs clips de la communauté, mais aussi des streamers Warzone français, d'ailleurs une énorme vidéo de plus d'une heure compilant, toutes les meilleures actions des streamers français arrivent le 1er janvier, donc rejoignez-nous ! Deuxièmement, le concours du mois de décembre est toujours disponible dans la description, donc foncez, tentez votre chance si ce n'est pas déjà fait, et enfin, n'hésitez pas à nous envoyer vos meilleurs gameplays, que ce soit sur Warzone ou Vanguard, via le formulaire en description. Allez, on attaque avec tout ce que l'on sait concernant ce Modern Warfare 2, les leaks et infos dont on va parler aujourd'hui proviennent de leakers connus, comme Tom Anderson, ou bien via le site VGC News, un site connu et réputé, car ils avaient déjà dévoilé énormément d'informations sur les précédents opus, on se souvient de Tom Anderson, qui avait leaké le nom de Call of Duty 2019, à savoir Modern Warfare, plusieurs mois avant l'annonce du jeu, ou encore quand VGC News avait dévoilé pas mal d'infos concernant Black Ops Cold War, ou même en 2019 à propos d'un supposé mode Battle Royale pour Call of Duty, qui était sorti quelques mois plus tard sous le nom de Warzone. D'autres infos qu'on va aborder ensemble viennent d'un leakers nommé Ralph Valve, dont personne n'avait jusqu'ici entendu parler, mais rassurez-vous, plusieurs leakers de renom, comme Okami XIII ou encore Tom Anderson, ont indiqué avoir discuté avec lui, et confirment que la source de Ralph est authentique, bref, vous l'aurez compris, les sources de cette vidéo sont fiables, et on attaque avec des infos en vrac, ce Call of Duty 2022 serait donc développé par Infinity Ward, et serait la suite directe de Modern Warfare 2019, comme je vous le disais, si on se fie au leak, alors cet opus devrait s'appeler Modern Warfare 2, en chiffre romain, étant donné que Modern Warfare 2, c'était déjà Call of Duty 6, Call of Duty 2009, le nom de code de ce Call of Duty serait Project Cortez, c'est comme ça qu'Infinity Ward désignerait cet opus en interne, le studio aurait eu au total 3 années pour le développer, et de nombreuses grosses pointures du domaine du jeu vidéo auraient rejoint les rangs d'Infinity Ward, afin de travailler dessus. Ralph avait dévoilé une liste assez conséquente, rassurez-vous, on ne va pas tout passer en revue, mais globalement, on aurait l'arrivée du directeur artistique de chez Respawn Entertainment, qui avait travaillé sur le jeu Jedi Fallen Order, plusieurs anciens membres de Rockstar Games, de chez Sony Interactive Entertainment, et notamment de développeurs ayant bossé sur God of War, de chez Hangar 13, notamment connu pour les jeux Mafia, de chez CD Projekt Red, le studio en charge de Cyberpunk 2077, de chez DICE, ou encore de l'ancien directeur de la technique pour le film de Steven Spielberg, Ready Player One. Autant vous dire que, malgré les différents départs ces derniers mois au sein d'Infinity Ward, le studio a su rebondir en accueillant énormément de personnes de renom. Vous l'aurez compris, toutes ces embauches nous donnent des indications concernant ce à quoi on peut s'attendre pour Modern Warfare 2, mais également la direction artistique choisie par le studio. Et on ne va pas se le cacher, ça s'annonce plutôt pas mal. Ralph nous apprend que Modern Warfare 2 devrait disposer d'un budget total de 150 millions de dollars, ce qui est assez colossal pour un jeu vidéo. Par la suite, il indique que le jeu devrait, de par son mode campagne notamment, recevoir la classification Aim pour Mature, c'est-à-dire un Peggy 18 chez nous, pour cause de sang, de gore, de violence intense, de vulgarité, de sujets sensibles, de drogue, et également d'achat de contenu in-game. Quel hasard ! Le jeu est décrit comme cru, et véritablement déchaîné, encore plus que Modern Warfare 2019. Le leaker Tom Anderson avait dévoilé une recréation, je cite, « pixel pour pixel » du logo de ce Modern Warfare 2. Voici donc ce que ça donne. Un visuel promotionnel mettant en scène différents membres de la Task Force One for One avait également fuité, pour des raisons évidentes de risque de se faire striker la vidéo, je ne peux rien vous montrer, mais vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver ça, surtout sur Twitter. Plusieurs personnes avaient tenté de reproduire, de redessiner cet artwork, mais au final, Activision avait également striker ses visuels, donc on ne va pas trop prendre de risque de ce côté-là. Et on continue avec le mode campagne de ce Modern Warfare 2. En plus du nom, VGC News avait indiqué que le mode campagne de cet opus serait basé sur une intrigue tournant autour des cartels colombiens de la drogue. Des forces spéciales américaines chercheraient à intercepter des organisations terroristes colombiennes. Le jeu serait grandement influencé par le film de Denis Villeneuve, nominé aux Oscars pour le film Sicario. Warren Cole, qui jouait le rôle de l'antagoniste Rafe Adler dans Uncharted 4, devrait également avoir un rôle dans Modern Warfare 2. La Task Force One for One serait de retour, les opérateurs qui la composent seront jouables dans la campagne, ainsi que dans le mode multijoueur. Cependant, cette fois-ci, la 141 laisserait tomber les uniformes militaires et les casques volumineux pour des uniformes à rayures et des chapeaux de brousse. De nombreux personnages iconiques de la saga Modern Warfare seraient de retour, à savoir le Captain Price sous les traits de Barry Sloan, Ghost qui serait interprété par Craig Fairbrace, l'acteur qui avait interprété Ghost dans la première trilogie de Modern Warfare, et qui remplacerait donc Jeff Leach, qui avait été remercié par Activision suite à des propos sexistes, serait également présent dans le mode campagne, le général Shepard, Soap et Roach. Les chars, les jeeps et les avions des jeux précédents seraient remplacés par des canaux pneumatiques militaires et de petits hélicoptères qui conviennent mieux à l'infiltration silencieuse de la Task Force One for One, du moins dans cet environnement colombien. Le célèbre liqueur Okami 13, dont on a souvent parlé sur Code QG, avait indiqué que Modern Warfare 2 devrait mettre en scène un système d'armes qui s'enraye, un aspect beaucoup plus gore et un indicateur de morale dans le mode campagne. Rassurez-vous, comme l'a indiqué Okami 13, ce système d'armes qui s'enraye ne devrait pas être présent dans le mode multijoueur, mais bien uniquement dans le mode campagne. On comprend bien que l'idée ici serait d'ajouter encore plus de réalisme et d'immersion, alors même que Modern Warfare 2019 avait déjà fait fort en 2019. Attention, plusieurs rumeurs voudraient que ce système d'enrayement soit également présent dans le mode multijoueur via un mode réalisme, mais rien n'a pour le moment été confirmé de ce côté-là. Infinity Ward aurait pour ambition de proposer davantage de missions intenses, se rapprochant de la mission Clean House où les jumpscares seraient remplacés par des ennemis qui vous sauteraient dessus ou encore qui tenteraient de vous tirer dessus à travers des murs, des portes, etc. Le rapport avec les ennemis aurait également été revu. Si un ennemi est à terre, il ne va pas mourir immédiatement, suivant l'endroit où il a été touché. Certains vous demanderont pitié, d'autres vous insulteront. Certains appelleront leur maman, d'autres auront des hallucinations, d'autres seront pris de convulsions ou tout simplement grogneront de douleurs. Ils auront également le réflexe d'appuyer sur leur plaie afin de limiter au maximum l'hémorragie. Autant vous dire que ça apportera un peu de richesse au gameplay. Comme je vous disais juste avant, une sorte d'indicateur de moralité dans le même esprit que le système d'honneur de Red Dead Redemption 2 serait intégré au mode campagne. En fonction des actions que vous commettrez, cet indicateur évoluera et influencera la suite du mode campagne. De nombreuses sources ont déclaré que le mode solo proposerait une vision plus dure de la campagne que celle de Modern Warfare 2019 avec des combats plus rapprochés, une prise de décision difficile et des scènes impressionnantes que chaque fan de Call of Duty connaît si là, ne serait-ce qu'une fois, joué à un mode campagne de la franchise. Des séquences de gameplay sous forme de drift ou de plongeon devraient également être intégrées au jeu. Hâte de voir ce que ça donnera de ce côté-là. Le personnage que vous incarnerez ne devrait pas être un surhomme. Au contraire, dans des situations stressantes, son comportement sera troublé. Ralph prend l'exemple d'une séquence durant laquelle une embuscade a lieu contre votre véhicule de patrouille. Dans le feu de l'action, il n'est pas impossible que vous ayez les mains qui tremblent ou qu'il vous soit plus difficile de recharger vos armes. Votre respiration sera plus lourde, votre voix tremblante, etc. Pour rappel, toutes ces indications devraient concerner le mode campagne et non le mode multijoueur. On enchaîne sans plus tarder avec le mode multijoueur. Depuis la sortie de la version remasterisée du mode multijoueur du tout premier Modern Warfare en 2016, nombreuses sont les rumeurs à avoir laissé penser que le mode multijoueur de Modern Warfare 2 pourrait également être remasterisé à l'avenir. De nombreux leakers avaient indiqué qu'un remaster du mode multijoueur de Modern Warfare 2 existait bel et bien. En fin de compte, on le sait, seule la campagne était sortie. La raison, elle est simple. Activision ne souhaiterait pas diviser sa communauté sur différents jeux, d'autant plus après les succès monstrueux de Modern Warfare et de Warzone. Activision et Infinity War avaient d'ailleurs indiqué dans une interview qu'ils comptaient proposer des maps remasterisées de Modern Warfare 2 de 2009 sur Modern Warfare 2019. Mais au final, ce ne fut pas le cas. Selon Tom Anderson, plusieurs cartes, des armes et d'autres éléments issus du jeu original seraient prévus pour Call of Duty 2022. Et justement, Ralph avait indiqué le retour de plusieurs maps iconiques, à savoir Favela, Terminal, I-Rise, Shipment ou encore Quarry. Il a également tweeté une liste d'armes qui devraient être présentes dans le jeu et dans laquelle on retrouve notamment le fusil de sniper Intervention, de quoi faire remonter tous nos souvenirs de 2009. Infinity War aurait décidé de redoubler d'efforts et de pousser encore plus loin l'aspect gunsmith du jeu avec un choix encore plus nombreux de calibre de munitions, de poignées, de viseurs, de personnalisation possible. Déjà que pour Vanguard, on est un petit peu perdu. Attendons de voir ce que ça donnera de ce côté-là. Toujours selon Ralph, il serait possible de modifier ses accessoires d'armes en plein game comme c'est déjà le cas sur Modern Warfare 2019, sur Black Ops Call War ou même sur Vanguard. Mais cette fois-ci, il s'agirait d'une approche similaire à ce que propose DICE sur Battlefield 2042 mais d'une manière, je cite, « bien plus compréhensible ». Et enfin, quelques infos en vrac concernant le mode multijoueur. Infinity War travaillerait sur différents modes de jeu, à savoir un mode type extraction, un mode The Floor is Lava, un mode Uplink et un mode Otage, les améliorations de combat ainsi que les opérateurs seraient de retour. Et le studio envisagerait d'utiliser des éléments leftover de Modern Warfare 2019, c'est-à-dire des éléments qui étaient prévus à l'origine pour le premier opus de la saga et qui au final n'avaient pas été inclus dans la version définitive du jeu. On pense notamment à un atout nommé Ricochet qui vous octroie quelques balles qui rebondissent contre certaines parois ou encore l'atout chasseur de tête qui avait déjà leaké en 2009 et qui était accompagné du descriptif suivant permet aux ennemis en série de 3 kills ou plus d'avoir une prime sur leur tête. Une fois que vous les tuez, vous obtenez le même nombre de points de série. Mais bien entendu, tous ces éléments peuvent encore changer. Le mode Gunfight ou Escarmouche en bon français serait également de retour. Les environnements seraient bien plus destructibles en mode multijoueur. Le mode Guerre Thérèse serait également de la partie. La sensation avec les armes serait meilleure et plus réaliste que celle de Modern Warfare 2019. Toujours selon Ralph, Infinity Ward aurait pris du recul et aurait pris également en compte les critiques envers Modern Warfare 2019 et notamment concernant la mini-map et le fait que Silence de Mort ne soit pas un atout. On attaque la quatrième partie de cette vidéo et ça concerne Warzone. Selon les sources de Tom Anderson, Modern Warfare 2 sortirait avec une toute nouvelle carte pour Warzone dans la même lignée que ce que nous avons eu cette année avec Vanguard, Warzone Pacifique et donc la map Caldera. Cette nouvelle carte devrait être composée de divers points d'intérêt classiques et historiques. En effet, de nombreuses zones et cartes iconiques du tout premier Modern Warfare 2 seraient assemblées afin de créer une toute nouvelle carte. On peut tout à fait imaginer que nous pourrions nous affronter sur les maps afghans, quarries, terminales, iRise et bien d'autres. L'idée serait ici de proposer quelque chose un petit peu dans le même esprit que ce qu'avait fait Treyarch avec la carte de Blackout qui reprenait de nombreuses maps iconiques de la saga Black Ops. Pour l'heure, il n'est pas clair si la carte de Modern Warfare 2 remplacera définitivement Caldera ou bien si elle sera lancée en plus de cette dernière. Mais il semblerait logique qu'Activision et ses studios continuent à ne proposer qu'une seule et même carte et non deux en même temps, sans compter bien entendu Rebirth Island. Ralph a par ailleurs dévoilé quelques infos en vrac parmi lesquels l'arrivée possible d'un mode de jeu propunt sur Warzone, l'ajout d'une amélioration de combat échelle que l'on pouvait déjà voir dans le mode campagne de Modern Warfare 2019 et qui apportait de nouvelles dimensions de gameplay et notamment de la verticalité, l'ajout d'hélicoptères type MI-24, la map aurait de grandes zones désertiques, il serait possible d'acheter des atouts directement depuis les stations d'achat, les environnements seraient encore plus destructibles que sur Vanguard et enfin, un mode classé serait prévu. Toujours selon Tom Anderson, cette nouvelle carte de Warzone aurait un second intérêt qui serait directement lié au troisième mode de jeu de ce Modern Warfare 2. Ralph quant à lui indique que ce mode ressemble au mode Hazard Zone de Battlefield 2042, tout en précisant qu'il est bien plus proche d'un Escape from Tarkov de par sa dimension RPG. On apprend que ce mode serait en développement depuis 4 ans chez Infinity Ward, ce qui laisse penser que ce n'est pas quelque chose de bâclé. Il est décrit comme le mode de jeu le plus réaliste jamais proposé sur un Call of Duty. Selon le Licker, ce troisième mode aurait pour objectif de remplacer totalement le mode Spec Ops de Modern Warfare qui était considéré par beaucoup, dont moi comme rudimentaire et un petit peu délaissé. L'objectif du mode serait d'accumuler du loot sur plusieurs cartes distinctes avant de s'extraire. Vous devrez donc piller des maisons abandonnées, des bâtiments, des véhicules, des caisses ainsi que des cadavres dans des décors très variés. Ralph parle de grands espaces très vastes, mais aussi de villes, de bidonvilles ou encore de couloirs claustrophobiques. Il y a un certain nombre de points d'extraction sur chaque carte que vous pourrez utiliser à condition que vous remplissiez un certain nombre d'objectifs donnés. C'est un mode qui est décrit comme répondant à l'approche risque-récompense où le combat est inévitable car généralement, les objets de valeur sont déjà en la possession de vos ennemis. Si vous êtes tué, vous perdez l'ensemble de votre loot et vous perdez donc la partie. L'aspect Gunsmith Edition de classe devrait également être présent dans ce mode. Vous gagnerez des points que vous pourrez dépenser pour acheter des accessoires et autres éléments en tout genre pour customiser vos armes. Le gameplay est décrit comme considérablement plus lent que le mode multijoueur ou même que Warzone. Votre équipement sera très important et l'accent serait mis sur l'armure du joueur. Ce mode de jeu devrait accueillir entre 20 et 35 joueurs. Il serait disponible en solo au lancement puis en version duo, trio et quatuor comme ce fut le cas en 2020 au lancement de Warzone. Ralph indique qu'un lancement en bêta est jugé probable et il n'y aurait pas que des joueurs sur les cartes mais également des ennemis contrôlés par l'intelligence artificielle. Ralph ajoute que des véhicules seraient présents sur les différentes cartes mais de même que sur Warzone, ceux-ci risquent de révéler votre position aux ennemis. Il serait donc plus pertinent de privilégier l'aspect furtif et de vous déplacer donc à pied. Si tous ces éléments énoncés dans la vidéo se confirment, alors on serait face ici à un mode de jeu dans la droite lignée de ce que sait faire de mieux Infinity Ward. Ce moyen en faire deux s'annonce d'ores et déjà très lourd et plein de potentiel. Mais en attendant, nous avons encore plusieurs mois à passer sur Vanguard et Warzone Pacifique. De nouveaux ligues devraient arriver au cours des prochaines semaines, des prochains mois et on ne manquera pas de vous tenir au courant dès qu'on en saura davantage. Donc assurez-vous d'être bien abonné à la chaîne pour ne rien rater. Enfin bref, on arrive donc à la fin de cette longue vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit sur Code QG ou sur Warzone France. Voilà, c'était Vince. Salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye.